Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Bonjour et bienvenue dans Encore à Banger ! C'est votre podcast d'humour où on essaie de bangeriser les choses, on essaie de faire que, voilà, on va vous faire rire ! Et aujourd'hui, on a eu un petit contre-temps d'invité. Et donc, on s'est dit avec Areski, vas-y, on prend l'actu et on va essayer d'en rire ensemble. Alors, j'ai fait une petite sélection pour toi, Areski. Alors, non, mais attends, il faut dire toute la vérité. On est en famille ici. Non, ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme on a eu un petit accident d'invité, on a décidé d'abord de passer une heure et demie à faire des nouvelles configurations sur ton ordinateur parce que tu l'as laissé en jachère quelque part. Ton OBS, c'est vraiment… Tu sais, on dirait les hoarders, tu sais, les gens qui achètent trop de trucs chez eux et qui laissent tout s'empiler. Ça, c'est ton logiciel de streaming, par exemple. Mais c'est une maladie. Il y a des captures audio de partout, des choses comme ça. Donc, il fallait faire du tri. Et maintenant, on est prêt à faire des choses au cordeau. Au cordeau. On est là pour vous faire rêver, en tout cas. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Nouveau banger, est-ce que tu as vu cette histoire de l'Autrichien qui a rendu visite à notre cher président et qui lui a offert des gants de boxe ? Pourquoi il lui a offert des gants de boxe ? Parce qu'il a fait des photos qui ont fait le tour du monde où Emmanuel Macron se bat face à un bon punching ball. Il montre ses beaux muscles comme ça, avec ses beaux muscles. Il ne demande pas de l'argent aux riches. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu penses de cette photo de président comme ça ? De toute façon, pour moi, c'est vraiment aussi le start-upper Macron. C'est tout le temps, quand ton entreprise, elle ne fait rien, tu fais des photoshoots. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, si ton entreprise, elle fait des trucs, il y a plein de trucs à prendre en photo. Si moi, je vais sur la lune, je prends des photos de quand je vais sur la lune. Quand tu n'as rien à faire, tu prends des photos de ton PDG en train de faire de la boxe. Ou boire un café. Pardon, mais ça ne paye pas mon loyer en français. Que tu fasses de la boxe, je m'en branle complètement. Parce que là, que tu le veuilles ou non, ça veut dire qu'il y a 500 balles au minimum. Et bien sûr, ce n'est pas 500 balles, c'est probablement 6 000 euros qui passent dans un photographe qui est en train d'utiliser son iPhone 15 à prendre des photos du gars. Alors, il y en a qui disent que le muscle, qui est bien brandé, pour ceux qui ne revoient pas la photo, il est photoshopé. Mais je m'en branle complètement. Mais en fait, je crois que les gens ne comprennent pas. Moi, si j'ai quelqu'un de tétraplégique, mais qui est un bon président, c'est un bon président. Bien sûr. Et je ne veux pas spécialement avoir des photos de lui d'ailleurs. Je veux juste qu'il fasse son tas. Tu imagines ? C'est comme si tu vas chez ton dermato et il fait genre « Ah ouais, c'est vrai que j'ai raté le mélanome que vous aviez. Vous avez perdu un bras. » Regardez, c'est des photos de moi en train de faire du skinautique. On va te faire foutre en mode. Faites votre taf. C'est possible, ça ? D'arrêter de faire du marketing de soi-même et juste de faire son taf. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le mec. C'est comme une gamine qui a fait une bêtise et qui sourit. Il fait « Ah, désolé, j'ai fait une bêtise pour pas qu'on la gronde. » Et là, c'est pareil. On se dit « Ah, il est fort. Il va faire la guerre en Ukraine. On est avec lui alors que personne n'est avec lui. Même son gouvernement, il n'est pas avec lui. » « Mande sans branle. » « Oui, vous laissez les Russes tranquilles. » On s'en fout. J'ai envie de leur dire « Mais colonisez ce que vous voulez. » De toute façon, ce n'est pas notre problème. Et ce truc-là, en plus, c'est marrant. Parce que plus les gens, ils essayent de déconstruire le peuple pour dire « Oui, la masculinité, on s'en fout, ça, on s'en fout. » Plus, il y a ces gars-là qui sont en mode « Non, mais regardez, j'ai encore plus de muscles. » Enfin, genre, mais personne ne le... Imaginez, ça ne se faisait même pas du temps de Valéry Giscard d'Estaing. Du temps où on était encore plus sexiste que maintenant. Et maintenant, ça, toi, tu... Tu sais que Valéry Giscard d'Estaing, c'est le premier gars qui faisait des vidéos où ils mangeaient chez les gens ? Oui, oui, j'ai vu les dîners. C'est fou. Toi, tu aimerais bien dîner avec... Dis-moi, quelle politique avec qui tu aimerais bien manger ? Non, mais moi, aucun. Mais j'aimerais bien qu'eux, ils le fassent pour rencontrer des vrais gens pour une fois dans leur vie. Oui, mais ça sera marqueté. Tu te doutes bien qu'il ne sera pas... Non, mais ça l'était déjà du temps de Giscard d'Estaing. Mais au moins, ils vont rencontrer des vrais gens. C'est pratique. Parce que c'est quand, la dernière fois, que tu as vu une vraie personne à la télé, en fait, les vraies personnes à la télé, c'est celles où il y a un micro-trottoir et c'est des SDF, tu vois. Pour toi, les vrais gens, c'est des SDF. Non, mais c'est les seuls qui ne sont pas faux, en tout cas. Bien sûr. Tu vois, parce que tous ceux qui passent à la télé, ils ont un truc à vendre. Non, 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 c'est bon. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jol ? Nouveau banger, première mondiale, ils vont faire payer la visite de Venise. 5 euros pour éviter qu'il y ait trop de gens qui visitent Venise, parce qu'apparemment, il y a des gros problèmes de surtourisme. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire interdire le tourisme, peut-être ? Ou, tu sais, un ticket, dire, là, par exemple, toi, cet été, tu pars en vacances dans les Vosges et puis l'autre, il part à Miami. Tu vas donner plus le choix aux gens de l'endroit où ils vont aller. En fait, c'est aussi... L'argument de dire, c'est pour limiter le nombre de gens. En fait, je t'explique qu'on vient de payer 300 balles, en fait, un aller-retour. On vient de louer une voiture. On vient de faire ceci, cela. Donc, si on voulait vraiment voir Venise, on va aller payer les 5 euros. Oui, bien sûr. Personne n'est venu gratuitement à Venise à pied pour dire, ah merde, c'est 5 euros. Ah ben non, je ne peux pas, du coup. Et du coup, il y aura moins de tourisme. Ben non, tu es débile. Arrête. Genre, dis-le que c'est pour voler de l'argent. Ce n'est pas grave. Oui. Si je veux juste prendre plus d'argent ou alors Venise a vraiment besoin d'être retapée parce que sinon, elle va couler, etc. Elle est en train de couler, elle est en train de détruire. Voilà, mais la réalité, c'est que c'est une ville. Donc, c'est vraiment aussi... C'est vrai que ça ne veut rien dire. Pour rentrer dans cette ville... En fait, je crois que bientôt, il va y avoir des ponts-levies devant chaque ville. Et il va falloir payer une dîme pour rentrer. Et c'est tout. Enfin, tu as le droit de dire que tu n'aimes pas les étrangers. Dis juste que tu es raciste. Oui, bien sûr, mais... Je préfère les gens qui disent non, mais c'est fermé pour vous. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un au-dessus sur le château fort un peu qui va faire pour vous, vous et vous, c'est fermé. Vous, 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 vous pouvez rentrer, monsieur. Un videur. Un videur de ville. De toute façon, ça va finir. Tous les seuls gens qui vont faire du tourisme, c'est Bolloré et Bernard Arnault. Ils vont arriver en hélico. Ils vont descendre en Venise comme ça. Ils vont prendre leur café et ils vont repartir. Puis eux, ils ne paieront pas 5 balles. C'est ça qui fout. C'est ça qui est dingue. Mais en fait, c'est quoi le nouveau arrivé ? Nouveau banger qui est un banger un peu négatif. Une pandémie de grippe aviaire pourrait être mis 100 fois plus pire que celle du Covid. Donc, est-ce que tu es prêt pour un confinement encore une fois ? On aurait le temps de faire plus de podcasts s'il y a plus de confinement. Moi, je suis toujours prêt pour un nouveau confinement. Vraiment. Parce que là, ça me fait... Moi, j'ai adoré le confinement. Bah oui, moi aussi. Après, ça ne veut un peu rien dire. C'est quoi ce flash ? Ça veut dire quoi ? Une pandémie de grippe aviaire pourrait être... Enfin, oui, oui, ok. Une pandémie de super Ebola pourrait être 1000 fois pire que celle du Covid. Mais bon... Non, mais c'est un truc qu'ils ont découvert aux Etats-Unis. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que ça vient toujours des pays les plus riches, les Etats-Unis, la Chine, tu vois. Même nous, on n'arrivait même pas à donner une épidémie un peu sympa qui fasse chier tout le monde. C'est un peu dégueulasse. Tu veux dire que ça vient des pays qui sont tellement riches qu'ils ont des centres de recherche, de virologie ? Ouais, peut-être. D'où sort le virus ? Oui, effectivement. Mais ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? De toute façon, c'est comme pour le Covid, en fait. T'attends et tu vois bien ce qui se passe. Parce que ce n'est pas comme si on avait le choix. C'est-à-dire que si tout le monde avait une maison secondaire, tu pourrais faire peur à des gens comme ça et te dire « Tu sais quoi ? J'ai entendu ça. Eh bien, je vais aller vivre dès maintenant dans ma maison secondaire et vivre quatre mois dedans et voir où est-ce qu'on en est après. » mais en fait, la plupart des gens, ils sont en mode « Tu leur dis « Vous allez bientôt mourir. » Et les gars, ils font « En attendant, je vais au taf. » Et j'y vais avec le métro et c'est tout. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? » C'est un truc de ouf. C'est parce qu'en fait, même là, ce qui se passe avec la guerre, les gens, on va tous au taf et on se dit « Peut-être que dans deux mois, désolé, mais la guerre, c'est tellement pas une guerre pertinente pour qui que ce soit, France versus Russie, que je suis à la limite de dire « Je vais être chez les Russes, en fait, moi. » Mais tu sais, j'ai des potes qui sont en Ukraine qui souffrent de ouf de la guerre et je dis « Je ne sais pas quoi faire. » Tu vois, je suis un peu… Qu'est-ce que tu es quand ? Non, mais attendez. On ne peut rien faire. J'ai des potes, je n'ai pas de potes, mais tout le monde souffre, OK ? Il y a des gens au Yémen, il souffre, il y a des gens entre… Voilà, moi, je souffre ici. Si c'est possible de ne pas me rajouter de la souffrance ici, ça serait sympa. OK. Et de toute façon, on pourra plus aider les gens si au contraire, nous, on va mieux parce qu'un Français bien portant est un Français qui va pouvoir mieux voter et qui va pouvoir peut-être manger des riches pour pouvoir aider ensuite les Ukrainiens, les Yéménites, les Russes c'est ce que tu veux. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jane ? Une femme de Vitrolles a acheté un colis mystère à 266 euros en espérant trouver une PS5. Et qu'est-ce qu'elle découvre dedans ? Je te laisse deviner. Des godemichés. Voilà. Transparent, des godemichés transparents. Transparent, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Je ne comprends pas. Déjà, où est-ce que tu achètes des colis mystères ? Sur AliExpress ou dans des sites où en fait, compte c'est genre la poste ? Pardon, mais un colis mystère à 266 euros, tu as cherché les problèmes. Oui. Je veux bien que tu veuilles un peu vivre de manière risquée et tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de me faire plaisir, je vais balancer 50 euros et il y aura peut-être un truc qui va me servir dans le colis. Balancer 300 balles dans un colis mystère, c'est évident que tu vas les perdre. Jamais tu vas avoir une PS5 avec 266 euros. Genre, oui, j'ai acheté un colis mystère à 200 balles, j'espérais trouver les clés d'un yacht. Ben non. En fait, moi je comprends, c'est le côté jeu. J'ai déjà acheté des colis mystères mais moi à 20-30 balles parce que je voulais savoir ce que tu as et en fait, tu as toutes les merdes que les Chinois fabriquent et que personne ne veut acheter. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis le truc de 50 balles parce qu'en fait, 50 balles, tu dis genre il va y avoir des câbles USB-C et tu te dis ok, je peux m'en servir à un moment. Il y a encore. Là, en fait, moi si je paye un truc 266 euros en mystère, tu sais quoi ? Je me dis ben oui, il va y avoir des godmichés dedans. C'est sûr qu'il va y avoir des godmichés. Il n'y a que des godmichés. En fait, c'est peut-être un mec, c'est une boîte qui vend que des godmichés qu'il n'arrive pas à vendre et qui fait attention, colis mystères. Et ils disent que c'est Aliexpress. En fait, c'est juste eux leur boîte des godmichés. En plus, tu les as payées au prix. C'est exactement le bon prix pour les godmichés. Je ne sais pas qui en a, mais bon, ça doit être vraiment mal. et il est déçu de quoi exactement ? Du coup, il s'appelle c'est je ne sors que la meuf. Non, mais je veux dire, elle a eu des godmichés. Elle n'a qu'à... C'est mieux. C'est mieux pour s'amuser, je crois. Après, je ne sais pas si c'est un womanizer parce que c'est transparent. Bon, après, on n'en est pas jusque là. On a la spécialité des trucs. Tu peux t'amuser avec tes godmichés transparents, on n'a pas obligé de tout électronifier. C'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. tu as raison. Tu as raison. Mais en fait, c'est quoi le mot Marie-Jol ? On va parler de Xavier Dupont du Lugonesse. Apparemment, il a été retrouvé dans le doux, bien sûr, dans une sorte d'ambiance religieuse, tout ça. Et apparemment, il y a des gens qui trouvaient quelqu'un qui ressemblait. Et donc, est-ce que tu penses vraiment que Dupont du Lugonesse, s'il devait se cacher, ce serait dans un truc religieux en sachant qu'il est ultra religieux, tout ça ? C'est la pire cachette du monde, au final. Ah, donc toi, tu sous-entends qu'il est obligé d'avoir adopté qu'un train de vie qu'il n'avait pas avant pour brouiller l'épice. Donc, genre, maintenant, il est rockeur. Bah ouais ! Non, mais... Il est avec les Sons de Van Harky. Et vraiment, il a des cheveux longs. Il est avec Jules. Il est avec Jules. Ouais, bien sûr. En fait, je me dis, c'est tellement gros. Moi, ce que je vois par contre, c'est que surtout parce que quelqu'un pense avoir vu Xavier Dupont de Lugonesse, tout de suite, de l'ADN a été prélevé sur un gobelet. Ouais. Alors que derrière toi, quand tu te fais cambrioler et qu'il y a des grosses traces, des empreintes de quatre personnes sur ton... sur ta porte d'entrée, personne vient rien relever. Ah non. Mais par contre, si tu dis, je crois que j'ai vu quelqu'un qui a peut-être tué sa famille il y a dix ans, là, la police, elle arrive. Ok, très bien. Non mais c'est exactement ça. Et en fait, moi, je pense que c'est quelqu'un qui l'a vu. Il s'est cru dans une série télé. Il est parti, il a récupéré le verre du gars. Peut-être que c'est le verre du gars à côté parce qu'il est nul à Yèche. Et c'est là, il y a un film sur moi qui va se faire bientôt. Attention. Non mais ce que tu peux faire par contre, en fait, il faut utiliser ça si tu n'as pas envie de payer ou d'utiliser ta carte vitale. Ce que tu fais, c'est que tu te prélèves toi-même du sang et si tu as un check-up à faire, tu dis, regardez, c'est du sang de Xavier Dupont-Ligounès. Est-ce que vous pouvez lui dire si sa glycémie est bonne ou pas ? Est-ce qu'il a le sida ou pas ? Parce qu'apparemment, il a couché avec une fille sans capote hier. Il voudrait savoir, regardez, c'est un prélèvement urétral de Xavier Dupont-Ligounès. Est-ce qu'il a des chlamydia ? Mais qu'est-ce que tu fais toi si tu vois vraiment 100% Xavier Dupont-Ligounès ? Est-ce que tu l'attrapes ou tu lui poses des questions ? Moi, j'aimerais bien lui poser une question. Je fais, pourquoi ? L'attraper, franchement, c'est pas... Alors, je t'explique qu'à partir du moment où si je dois attraper un criminel, je veux un salaire de policier immédiatement. Ok. Je comprends. Je comprends. Est-ce qu'en fait... Non mais attends, soyons clairs. J'aimerais bien savoir appréhender un criminel dans leur carrière et au bout de combien d'années de travail. Parce que si moi, j'en chope un en freelance, je veux avoir au moins toutes ces années de salaire. Secondo, je ne suis pas sûr de le reconnaître. Oui. Moi, l'effet divers, je m'en branle un peu. Donc, me dire ce gars, ah, ce gars, il ressemble à la photo que j'ai vue dans Society il y a trois ans. Moi, peut-être que je lui demanderai des conseils en terrassement. Moi, je vais bientôt refaire ma terrasse. Je me dis, bon, apparemment, toi, tu es quand même professionnel. Comment on fait ? La première question qu'il va être posée, c'est combien d'enfants vous avez ? C'est ça. Mais non, je me dis, ce ne serait pas ouf par contre de dire écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un podcast en fait. Vous allez venir faire un podcast ensemble. Je ne préviens pas les flics qui m'ont fait un podcast et je dirais que vous m'avez menacé et que c'est pour ça que je ne les ai pas appelés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Et là, dans le chat, il y a Maki qui nous dit mais en fait, il faut trop qu'il participe à la vidéo de cache-cache de Squeezie. T'imagines la vidéo de cache-cache de Squeezie et puis à un moment, il n'y a qu'à quelqu'un. Mais attends, c'est Xavier Du Pond de Ligonnès. Le buzz. Ok, ok. On est bon là. Qui sont les meilleurs candidats pour la vidéo de cache-cache de Squeezie ? On a Dupont de Ligonnès. Predator. Un ébicile. Parce que voilà, un légionnaire. Voilà pour faire un peu, pour voir un peu. Cocorico. Comment ça se passe ? Et aussi, le petit Grigory. Le petit Grigory. Le petit Grigory. Jimmy Hoffa, pour ceux qui connaissent le truc américain. C'est quoi ? C'était D.B. Cooper, je crois, le nom d'un gars. Tu sais, le nom d'un mec qui a volé quelques millions de dollars et qui a disparu en sautant en parachute et que le FBI recherche encore aux Etats-Unis. D.B. Cooper, donc peut-être lui. C'est ouf ! Et puis, bien sûr, Jason Bourne, parce que lui, normalement, il peut passer inaperçu. Et tout ça, ça sera bien sûr en Thaïlande, sinon les mecs vont se faire choper. Très bien. De toute façon, c'est présenté par Squeezie. C'est du Squeezie ! Alors, bon, je pense qu'on n'est pas... Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jane ? Dernier banger de cette émission. Arisky, est-ce que tu connais les citoyens souverains ? C'est un truc américain, ça. Voilà, c'est un truc américain, mais comme toute bonne chose, ça arrive en France, ça arrivait cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est les citoyens souverains ? C'est très simple. C'est des gens qui pensent que la France, c'est une entreprise, que chaque pays est une entreprise. Et alors, pourquoi ils le pensent qu'ils sont une entreprise ? Parce qu'ils ont une sorte de numéro sirète. Parce qu'en fait, quand tu dois de l'argent à l'État, il a besoin d'un numéro sirète, c'est une sorte de légaliser. Et en fait, ils croient aussi que nous, les êtres humains, les Français ou les Américains, on est aussi des entreprises. Pourquoi ? Parce que notre nom de famille est marqué en majuscule sur la carte d'identité. Et donc, c'est des gens, quand ils se présentent, ils s'appellent Julien Petidi, mais en minuscule. OK ? Et ils ont cette obsession, ils font même des fausses cartes d'identité citoyens souverains où ils... Je crois que j'ai vu le prix, c'était 400 balles, 500 balles. Et donc, du coup, ils disent, ben voilà, nous, on ne croit pas en l'État, donc on ne paye pas d'impôts. On n'est pas obligés de payer d'impôts, pas obligés de payer des amendes. Et en fait, ils en sont au principe de dire qu'en fait, si on dit qu'on est citoyens souverains, ils ont l'impression d'avoir trouvé un glitch. Tu sais, le glitch de ne pas payer d'impôts. Oui, c'est la faille légale et juridique pour dire que je m'extrais de la citoyenneté. Exactement. Exactement. Et c'est extraordinaire. Et en fait, il y a eu une vidéo qui est sortie cette semaine où en fait, c'était des gens qui se sont fait arrêter par des gendarmes et ils sont restés enfermés dans leur voiture parce qu'ils ont dit nous sommes citoyens, machin, vous n'avez pas le droit, c'est une propriété privée. Et en fait, il y a des avocats qui sont spécialisés là-dedans qui leur disent alors dites ça, dites ça, dites ça, dites ça et ils ne peuvent rien faire. Bien sûr, à la fin, je vous mets quelques extraits. Bien sûr, bon, je peux vous le dire tout de suite, ils étaient bourrés au volant. Oui, bien sûr. Et donc, ils sont toujours à fond dans tout ce qui est vraiment dire sur le code, c'est le code PNL, c'est comme ça. Et en fait, tu sens qu'ils ont appris par cœur par un mec qui leur a dit un peu bourré que c'était ça, tu vois. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on est encore une fois dans les Attardés qui copient exactement ce qu'ont fait les Américains. Bien sûr. Mais le truc, c'est que chez les Américains, en tout cas, il y a un peu plus de… Enfin, je ne vais pas dire que c'est plus réel, mais en tout cas, c'est basé sur le fait que tu sais, leur État fédéral et les États différents, il y a des espèces de problèmes historiques, juridiques où à chaque fois, ils peuvent trouver des failles pour faire un déconnerie comme ça. Enfin, jusqu'à un certain level. Tente de ne pas payer tes impôts même aux États-Unis, tu vas direct en prison, genre où est-ce que les snipes ? C'est clair. Alors que c'est un dieu vivant, bien sûr. Alors que c'est Blade. Alors que c'est Blade. et tu vois, ils ont cette obsession du « en minuscule s'il vous plaît » parce qu'ils sont tellement dans leurs trucs que vraiment... Il y a deux doigts de dire « je viens de la tribu de Dana, je suis le fils du forgeron. » « Akim en minuscule, s'il vous plaît. » C'est tellement ça. « Je ne suis pas une SARL. » Mais fermez ta gueule, en fait. En fait, à un moment, genre... Oui, pardon, mais sinon, ok, on arrête de vivre en société. La France n'existe plus. C'est chacun pour soi. Ok. En fait, et puis ils vont dans le sens que ça les arrange. C'est toujours pareil, les complotistes. C'est que des gens qui ne vont que dans le sens que ça les arrange. Parce que ce gars-là, le jour où devant lui, il y a Naël qui est en train de se faire arrêter au flic, il ne va pas aller lui dire au flic genre « Oui, non, mais 1922, ça n'a pas été signé. » Non, non, non. Et c'est Naël en minuscule avec un tréma. Non, non, non. Il va dire « Bravo. » Il ne t'inquiète pas. C'est que quand il doit payer un PV qui va dire ça. Mais bien sûr. Après, les autres, ils peuvent mourir. Alors, on va avancer un peu. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai fait le mal à... Ah oui, ça, c'est leur truc. J'ai pas volé, j'ai pas volé, j'ai pas tué, donc je n'ai rien à voir. Mais par contre, ils ne veulent pas montrer leur carte d'identité. C'est toujours un peu... C'est un peu naze. Alors, bon, on va parler... Attends, là, on est d'accord. Parce que eux-ci, on ne va pas se mentir. Il y a des gens qui t'arrêtent pour rien. Oui. Mais du coup, là, on est d'accord qu'en fait, il venait de rouler trop vite. En fait, je ne sais pas exactement s'il roulait, mais en tout cas, il avait bu. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas voulu faire le truc. Comment ils peuvent savoir ? Non, parce que je pense que oui, soit il a été bu, soit qu'après, ils ont une tête, il y a des gens qui boivent du vin à 8h du matin. Attendez, c'est du délit de patience. C'est clair. C'est clair. Mon client. Jean-Claude, se fait arrêter pour rien du tout. En plus, pardon, mais la vidéo, vu que tu n'as filmé aucun flic, je me demande si on n'est pas dans un fake complet. Non, si, si. C'est Gérard et Martin qui sont en train de trouver ça dans un vrai truc. Non, c'est un vrai truc parce qu'en fait, je peux vous montrer à la fin, mais en fait, après, on voit les flics surtout et en fait, si tu veux, ils leur disent ouais, vous ne pouvez pas casser ma voiture si c'est une propriété privée et tout ça, machin. Et eux, en fait, ils appellent le procureur et en fait, après, le procureur, il appelle et après, ils arrivent. Bon, nous, on n'a pas de, nous, notre fermeture automatique, il n'y a pas de pitch. Ok, par là. Vous êtes placés au gardien. Non, parce que... ne contracte pas. Ah oui, il y a ce truc, on ne contracte pas. Ils gardent la voiture fermée. Ouais, ils gardent la voiture fermée. Et en fait, c'est leur phrase, on ne contracte pas, c'est-à-dire... Oui, il n'y a pas d'accord sinalagmatique. je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas ce truc. C'est ça, mais en fait, c'est ce qu'avait dit Xavier Dupont de Ligo. T'imagines ? Genre, tu fais le Joker, tu tues tout le monde dans la rue et après, tu fais genre, ah non, je ne contracte pas avec lui pour cette arrestation. C'est clair. Je suis désolé. Et le flic, il est là, genre, tu m'as eu ! On se fait encore avoir. C'est seulement Batman qui était là. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Alors, on va regarder la fin parce qu'elle est assez folle, la fin. Allez-y, casser, je porte plate. Allez ! Par contre, on peut quand même casser le truc de derrière, non ? C'est une voiture ou c'est un van ? Je ne sais pas. Ils ont une tête à mettre des kangus. Casser une vitre du côté du passager qui est actuellement dans la voiture, on n'est vraiment aussi pas sur des génies. Ah non, Et après, en fait, il le... En fait, après, il le... Après, il le récupère t'entends des cris. j'ai tout coupé, mais voilà, c'est assez impressionnant. Et en fait, du coup, il y a un interview, donc c'est le Fubussier, je vous le conseille sur Twitter, très intéressant sur les sous-quilles complots. Il a regardé le live, ils ont fait un live stream après, qui a fait sûrement plus de vues que le nôtre. Et en fait, ils disent, après, on s'est fait arrêter par la police, on a été libérés parce que j'ai mis des bons mots, j'ai mis des bons trucs, c'est juste qu'en fait, la prison, elle est pleine et qu'ils vont pas te garder pendant dix ans. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est surtout, si à la base, tout ça, c'était juste une contravention, enfin, personne va aller en prison, quoi tu veux. Mais, c'était pas des gendarmes, c'était des policiers ? Non, c'est des gendarmes, j'avais l'impression. Les gendarmes, ouais, mais aussi, pour la défense du gendarme, il y a un peu le côté, genre, hé les gars, vous nous faites méga chier. On aurait pu régler en 4 secondes, on aurait pu payer 12 euros et c'était fini. Mais bien sûr, l'histoire-là, dis-nous en commentaire. Les Grand Citizens, il y a plein de vidéos, de ricains qui font ça, qui sont vraiment dans des délires de parano, de genre, l'État n'existe pas vraiment parce qu'en 1800 machin, il s'est passé ça ou même que, tu sais, à la fin de la guerre civile, on n'a pas ratifié ceci, donc l'Alabama est libre. Tu vois, ce que des trucs un peu comme ça, tout ça, pour effectivement, c'est toujours une histoire de voiture. C'est toujours, tu n'es jamais quelqu'un qui est en train de faire valoir les droits de quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais quelqu'un qui va dire, non, cette personne a le droit d'avorter parce que la loi fédérale prime sur le truc, etc. Non, c'est toujours à base de le temps. Je ne vais pas vous payer 40 euros. Ou de flingue. Tu sais, non, j'ai le droit d'avoir un flingue. Mais frère, ce n'est pas le bon truc. En général, ils ont raison. Aux Etats-Unis, ils ont tous le droit. C'est ça. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jol ? Allez, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast un peu différent. Mais moi, j'aime bien. C'est un peu comme au début, au final, avec Areski. Ça se passe toujours bien. Avec toujours deux heures de préparation. Areski, comment on appelle ce podcast ? Ça, c'est important. Et merci au chat, parce qu'on l'enregistre en live, même si on a une question pourrie. On l'enregistre en live. Attends. On a parlé, j'essaie de revoir Boxeur Souverain. Tiens, comme ça, ça mixe vraiment les... Boxeur Souverain ? Boxeur Souverain. Macron, Boxeur Souverain. Macron, Boxeur Souverain. Et puis, bien entendu, tu as enregistré le truc que je disais sur la... le suicide aussi ou pas ? Ouais, mais ça sera avec un peu d'écho, c'est ça le problème. C'est pas grave, c'est pas grave, ça passera. Tu le mets au milieu. Je le mets au milieu. Non, mais je le mettrai... Eh, vous savez quoi ? Je le mets en pépite de fin. Ah, bah oui, les gars, c'est comme ça. Après le générique. Juste après le générique. Et tu sais, je laisse 5-10 secondes de rien, c'est comme dans les CD il y a 20 ans. Merci. 3 secondes quand même. 5-10 secondes, c'est beaucoup trop. Attends, je fais de ma promo. Oui, vas-y. Je joue mon spectacle au Théâtre Beaux-Saint-Martin, donc n'hésitez pas à cliquer sur tous mes réseaux sociaux ou alors Biller et Duc, me rechercher Presque Humain à Resky Sugar. C'est une heure de stand-up, on va rigoler. Ah oui, c'est bientôt ça, je vais essayer de venir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires positifs sur Apple Podcast et bien sûr, des notés. Notez et parlez-en autour de vous parce qu'on aimerait bien que ce podcast marche encore plus qu'il marche déjà. Pas mal. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Resky et merci beaucoup à les gens du live. A bientôt. Merci à tous. Bisous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Attendez, ça a l'air drôle. Au pays bas, une femme de 28 ans victime de problèmes de santé mentale incurables, donc j'imagine ça veut dire qu'elle est de droite, va avoir recours à l'euthanasie. En fait, je vois le truc un peu genre politique de dire écoutez, il faut avoir le droit de se suicider, etc. Mais est-ce que, là je t'entends, je t'entends, mais je suis en plein milieu d'une phrase très importante. Mais est-ce que on ne peut pas juste se suicider en freelance ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on est obligé d'impliquer le gouvernement dans son suicide ? Absolument. Surtout quand elle, elle peut le faire apparemment. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'a que des problèmes mentaux, donc elle a les capacités physiques de se jeter sur un rail. Ne le faites pas comme ça d'ailleurs. Faites un bon suicide à l'ancienne. Genre avec un avion dans une tour new-yorkaise. Les bonnes vieux suicides. Après, non, non, non. Et si tu veux, oui, genre je suis d'accord, mais aussi, je ne sais pas si tu as déjà eu des envies de pensées et de pulsions suicidaires tellement le monde te faisait chier, mais il y a un côté genre, tu sais quoi ? S'il y a cent mille personnes qui doivent attendre dix heures dans leur train, bien fait à tous, c'était moi. Le problème, c'est qu'on ne dit jamais le nom de la personne qui s'est suicidée, ce qui est très con parce qu'en fait, du coup, il y a un côté genre, ben ouais, c'est lui qui nous a fait chier, mais bravo, bravo à toi Thierry. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a qui bossait chez Orange apparemment puisque…